Nous allons remercier encore une fois son excellence le professeur Alfa Kondi, le président de la République pour avoir défié beaucoup de personnes qui voulaient saboter, arrêter dès le premier mandat toutes ces actions. Nous disons merci, parce que nous savons très bien que Ousmane Kaba n'était pas avec le professeur Alfa Kondi au premier mandat, c'est-à-dire en 2010. Les opportunistes sont des opportunistes, mais on dit Ousmane Kaba remercier, parce que nous allons l'écouter tous avec précision, parce que c'est lui qui faisait notre atalakouf. Et qu'allons, nous mordons le barlagné qu'en la promotion que, nous qui conseillent, ils font semblant de nous remettre à notre place, nous prenons juste les anciennes déclarations, et puis mettons à leur disposition pour qu'ils se ressaisissent un peu. Le deuxième point, je remercierai le général Idi Amin Abouakassidi Kamak, qui réussit, qui réussit, qui réussit aujourd'hui dans toutes ses manœuvres. Nous avons suivi cet accord de signature pour refaire le pont de Farana. Je ne suis pas contre. A Farana, j'ai étudié. A Farana, j'ai fait mon université. J'ai commencé avant d'aller terminer à Dalaba. Et ça, c'était par rapport à un projet que moi, j'ai fini à Dalaba. Aujourd'hui, un contrat a été signé pour refaire le pont de Farana, avec les Japonais. Nous remercions les donateurs, c'est-à-dire le Japon, qui donnent totalement. Parce que c'est ce qu'on nous a dit, que c'est gratuit, c'est le Japon qui finance dans son entreté le pont. Mais cette société japonaise-là, à quoi en Guinée? Qui a envoyé les Japonais en Guinée? Qui a envoyé cette société japonaise en Guinée? Au moins, personne ne l'a mentionné, personne ne l'a précisé. Nous savons comment elles sont arrivées, nous savons qui les a envoyées, nous savons qui avait le projet. Nous savons très bien quand ce projet a commencé. En bref, il y en a qui, vous ne sortirez jamais un document. Vous ne signerez jamais un projet qui n'est pas l'œuvre de son excellence, le procès à Fakon de Othé. A nous-trui. De passage, même si c'est honteux, ça a démi-voilé les propos d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui s'attaque à toutes les gentes. Cette fois-ci, il ne précise pas. Cette fois-ci, il ne précise pas. Mon amour de sœur, salam alaykum Brigitte, comment vas-tu? Parce qu'Emmanuel Macron l'a dit, Emmanuel Macron dit, qu'il félicite le président sénégalais et son premier ministre, la façon dont ils sont arrivés au pouvoir. Que si certaines personnes pensent que prendre les armes, attaquer la démocratie est une solution à la situation du pays, moi, j'ai fait risque que le président sénégalais et son premier ministre, la façon dont ils ont été élus. Ah, Dieu merci. C'est Macron qui le dit. Merci mon frère pour les étoiles. Merci beaucoup grand frère. Donc, nous allons écouter Ousmane Kaba, parce que c'est lui-même qui fait notre atalakou. Voilà. Ousmane Kaba, allez-y voir toutes ces déclarations dans la ville. Il n'y a pas un politicien qui n'a pas attaqué. Vous savez, je le dis, c'est le malinke le plus hainé contre les propres malinke. C'est-à-dire, c'est la seule personne. Vous savez pourquoi j'ai spécifié ça aujourd'hui ? C'est parce que j'ai eu affaire à un des supporters d'Ousmane Kaba après ma vidéo, d'ailleurs avant-hier. Parce que deux pages, il veut m'expliquer ce que Ousmane Kaba a fait pour ce pays-là. Ousmane Kaba a créé son université. Ousmane Kaba a créé les filières qui n'existaient pas en Guinée. Moi, Benito étant, je leur dis, je remercie, je félicite mes parents. Je dis merci à mes parents d'avoir mis au monde de Benito en Guinée, envoyé Benito à l'école en Guinée, envoyé Benito et puis de surcroît étudier dans les villages. C'est dans quelle préfecture même j'ai commencé à étudier. Non, parce que j'ai fait deux ans à Concola, à l'école primaire de Concola. Et puis je suis allé à Mamou. Oui, c'est à Mamou. C'est la seule grande ville où moi j'ai étudié. La seule grande ville. Parce que la terminale, je suis allé trouver les autres en terminant. C'est des petits villages. J'ai fait les sous-préfectures que mon père m'a inauguré. Parce que partout où on l'a envoyé en tant que sous-préfecture, c'est lui qui crée la sous-préfecture. À Boa, avec les villageois, il construit la sous-préfecture. Il dit, il fait un édifice de l'eau. C'est ce qu'il a fait. Donc, je remercie mes parents. Parce que ce que je sais, il me dit que c'est grâce à Ousmane Kaba, il y a eu de nouvelles filières dans ce pays-là. Moi, je ne... Daba Tendi. Je suis propagandiste. Moi, j'ai fait la liste. J'ai fait la liste des professeurs dans ce pays. Je dis bien des professeurs. Des professeurs. Je dis pas professeurs parce qu'ils donnent les cours. Non. Ce sont les professeurs titulaires. J'ai pris l'exemple sur mon professeur. Un de mes professeurs. Qui était docteur quand je suis arrivé à l'université. Docteur Sarabay Lodialo. Qui est devenu professeur. Qui a été deux fois meilleur cadre de la Guinée au temps d'Alpha Condé. C'était le directeur général de l'Institut de Farana. Il était le chargeur de la formation. Il m'a enseigné. En pédologie, je crois. J'ai des bonnes mémoires. Non, en minéralogie d'abord. Après, en pédologie à l'université. Sarabay Lodialo. Il est à la retraite. Il est de Sabo. Quand vous partez à Mamou, à la sortie. Quand vous arrivez à Mamou, vous dépassez le pont. Vous arrivez à Pétel. De Pétel, vous partez un peu. Vous partez en partant juste. Vous dépassez ce frère Kindi. Vous aventirez un peu. Un kilomètre. À gauche, comme ça, il y a le... Il y a une grande vie aujourd'hui qu'on appelle Sabo. Il a sa maison à Sabo. Il y a beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui au ministère de l'Agriculture. Il y a beaucoup d'ingénieurs aux eaux et forêts, Anguilé. Il y a beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui à l'élevage et pêche, à quoi que demander qui a été l'aide directeur. Chargé de la formation à l'université. Il n'y a pas un qui ne va pas citer le nom de Sarabay Lodialo. Il n'y a pas un. En 18 ans de promotion, c'est-à-dire 18 promotions, depuis demander qui a été votre chargé de la formation à l'université. Vous verrez, c'est écrit « Prophète Docteur Sarabay Lodialo ». J'ai dit, bon, lui, avec le docteur Mamadé Alliou, le patron de l'élevage, avec Sabo Indo, parce que lui, il est ingénieur. Il est ingénieur, je l'ai juste envoyé, parce que tous les gens ne sont plus âgés qu'Ousmane Kaba. Ils ne sont plus âgés qu'Ousmane Kaba. Vous comprenez ? Ils ne sont plus âgés qu'Ousmane Kaba. Dieu sait faire. Voilà quelqu'un qui connaît tous les noms cités. Voilà un ingénieur ici, voilà un monsieur qu'on appelle Salou Kamara, qui n'est pas de moindre. Demandez-le qui l'a enseigné, qui l'a formé, qui était son chargé de la formation. C'est la même personne. Sarabay Lodialo, il te voit venir là. Si tu as étudié à Farana, tu as dit que tu es de passage, il dit, mon ami vient là, comment vas-tu ? Tu as fait Farana, non ? C'est comme ça, il te dit. Tu as fait Farana, non ? C'est quelqu'un qui a la fusion de tous. Donc, lui, il m'a dit que c'est Ousmane Kaba. Nous devons Ousmane Kaba changer pour que c'est la crée de nouvelles filières. J'ai dit, donne-moi les filières qui se trouvent à l'université de... sur l'université. Nous allons voir si c'est lui qui les a créés. Parce que nous connaissons le département de l'enseignement, de l'enseignement supérieur. Le ministre de l'enseignement supérieur. Le ministre de l'enseignement supérieur, là. Il y a des individus là-bas qui ont enseigné lui-même Ousmane Kaba. Ils sont là-bas. Je suis fier de demander pour attaquer folie. Maintenant, nous allons l'écouter. C'est lui qui est en train de faire notre atalakou. C'est-à-dire, il fait notre promotion. Et nous disons merci. Nous le félicitons. Écoutons-le. Comme à ce moment-là. Parce qu'il y a un parcours là-bas. Il y a un parcours là. Il y a un parcours là. Il y a un parcours là. Écoutons-le. Il y a un parcours là-bas. On y a écouté. Le grand changement, c'est le secteur de l'énergie. Le secteur énergétique. On a construit un très grand barrage qui est le barrage de Caleta de 240 mégawatts à un demi-milliard. C'est le plus grand investissement que ce pays a connu depuis l'indépendance et qui a permis de résoudre, je ne dirais pas complètement, mais d'une manière significative, les pénuries d'électricité au moins dans la capitale, dans la basse-côte et au foot à toute cette zone qui se trouve sur ce que nous appelons le réseau interconnecté. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu des investissements également dans le thermique. Beaucoup d'usines thermiques sont en train d'être faites et tout le monde connaît maintenant que l'électricité va être résolée en Guinée. Vous savez, la population guinéenne était désespérée parce que ça fait près de 20 ans qu'en Guinée, on n'avait pas pu résoudre le problème de l'électricité. Il n'est pas totalement résolu, mais il est résolu pour une très grande part. Le grand changement, c'est le secteur de l'énergie, le secteur énergétique. On a construit un très grand barrage qui est le barrage de Caleta de 240 mégawatts à un demi-milliard. C'est le plus grand investissement que ce pays a connu depuis l'indépendance et qui a permis de résoudre, je ne dirais pas complètement, mais d'une manière significative la pénurie d'électricité, au moins dans la capitale, dans la Basse-Côte et au Futa, toute cette zone qui se trouve sur ce que nous appelons le réseau interconnecté. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu des investissements également dans le thermique. Beaucoup d'usines thermiques sont en train d'être faites et tout le monde connaît maintenant que le problème de l'électricité va être résolu en Guinée. Vous savez, la population d'Igné n'était désespérée parce que ça fait près de 20 ans qu'à Guinée, on a... Voilà. Effectivement. C'est lui qui le dit. Mon frère, comment il s'appelle là ? Comment il s'appelle ? Excusez-moi. Voilà. Moussa Touré, il dit qu'il n'y a pas le compétence qu'il n'y a pas le compétence. C'est normal. Il dit qu'il n'y a pas le cas. Il n'y a pas le cas. Tu n'es pas obligé de me suivre. Voilà. Moussa Touré. Tu n'es pas obligé de me suivre. Mais comme... Il dit qu'il n'y a pas le cas. Il dit qu'il n'y a pas le cas. Il y a un frère qui se fait. Il y a la famille Souira. Donc, tu peux... Non, tu te bloques là. Je vais te laisser souffrir sur ma part, je vais m'écouter. Donc, vous avez vu ? C'est le même mouvement qu'Aba. De passage même, je remercie mon grand frère Voilà pourquoi je l'aime Eh Makanera Vous avez suivi Makanera Makanera avait dit Makanera avait dit ici Dès après le coup d'état Il a été très clair Il dit, créons une commission De recensement des acquis Écoutez très bien Écoutez très bien Créons C'est Makanera qui l'avait dit Créons Papa Diawara, il faut le laisser Papa Diawara, pardon à toi C'est parce que c'est des enfants très mal éduqués Ils ne connaissent pas les choses Alors il est recommandé, il faut le croire Parce que Ousmane Kaba Est quelqu'un qui est contre les malinqués Lui-même il est contre les malinqués Parce qu'il nous accuse aujourd'hui, il accuse le RPG D'empêcher Le PADES de s'installer en Haute-Guinée Et c'est nous qui l'avons fait Est-ce que c'est nous qui l'avons fait Excusez-moi Permettez-moi de Voilà, excusez-moi Je vais aider un peu les gens Ok Voilà Est-ce que Est-ce que vous comprenez Donc Voilà Donc pour le moment Pour le moment Ça fait deux jours Il était à la Mec Il était à la Mec Il est rentré Il joue à la provocation Vous savez ce qui s'est passé Il a eu un problème avec Avec Comment s'appelle Avec le président du CNT Dans sa courbe Ça a sorti par rapport Au CNT Il a poussé à faire le rétro-pédalage C'est ce qui lui est arrivé C'est ce qui est arrivé À Ousmane Kaba C'est ce qu'on me fait savoir Benita Ekalamina Ça a sorti Quand le CNT A été recadré J'ai reçu l'information là D'un proche De Idi Amin Parce que lorsqu'il a fait sa sortie Il a fait sa sortie Ils ont pris sa déclaration Ils ont pris sa déclaration Ils ont envoyé Au général Idi Amin Donc il était obligé De faire un rétro-pédalage C'est-à-dire Faire une sortie Pour Un peu Régler le problème Mais qu'est-ce qu'il doit faire Il faut toujours attaquer le RPG Ou provoquer Il n'est pas en train de nous provoquer Mais vous l'avez écouté Le débat là est très long Mais j'ai juste pris la partie Parce que c'est lui-même qui le dit Le plus grand barrage 240 kWh Ça a réglé une bonne partie Du problème d'électricité en Guinée C'est lui qui le dit pas moi J'ai juste pris le passage là Pour dire à ses petits supporters Les vrais ethnos Les ethnos Parce que Je le répète Dans toutes les ethnies Il n'y a pas une ethnie Il n'y a pas une ethnie Dans ce pays Où il n'y a pas de fanatis Il n'y a pas d'ethno Dans chaque ethnie Guinée Il y a des vrais ethnos C'est la catégorie élevée On a parti Pour montrer à ces A ces petites personnes Ethno dans notre camp Le mandingue Parce qu'il faut forcément suivre Les leaders mandingues Tout de suite là Je remerciais Je félicitais mon grand frère Au nazis Au nazis Qui s'adressait au Soussou Que j'ai aimé La sortie du grand frère Le grand frère A posé une question aujourd'hui Où est Donnez-moi le nom D'un leader Soussou Aujourd'hui Ça n'existe pas Il n'y a pas de leader Soussou On ne fait qu'accompagner les autres Merci grand frère Chèque Amertia Merci 240 mégas Merci beaucoup grand frère Merci pour la précision Le grand frère Au nazis Il s'avère à raison Où n'y a Où n'y a Où n'y a Dès qu'un leader Soussou Commence à monter On le casse Ils savent Ils ne savent qu'accompagner C'est comme les forestiers C'est pas le leader forestier Qui est en prison Comme ça Et le leader Soussou Il y a des petites personnes Maintenant Qui veulent qu'on L'accompagne Dans les autres Les deux mères Je suis quoi Des bandits Des bandits C'est à cause Quand je vois Des petits peuls Attaquer Ces loups Ils me font pitié Vous avez la chance D'avoir un leader Comme ces loups Au lieu de se battre Améliorer Améliorer Ces loups Vous ne faites pas ça C'est le dieu cendre Quand tu as un leader Qui est parfait Personne n'est parfait Sauf Allah Ils ne sont pas dans L'amélioration des leaders Ils sont là A détruire les uns Et les autres Les leaders Vous avez un leader Quand le leader Là Qu'est-ce que vous devez faire Vous devez rester Améliorer ses actions Corrigez les petites erreurs Vous corrigez vous-même Mais non 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 Mais non On est des représentants Vaux rien Comme des gens Comme ça Les Ousmane Kaba C'est un aigri Comme tu es là Ousmane Kaba Est le premier aigri Contre les malinqués Le premier aigri Contre les malinqués C'est lui Il nous accuse Il dit que c'est nous Qui l'avons empêché De s'installer en Haute-Guinée Mais est-ce que c'est nous Qui avons dit à la Haute-Guinée D'aimer le RPG Anderle Pourquoi le fouta Aime c'est nous C'est lui A même des militants A zéré-Koré Si vous ne savez pas là Qui était le maire de Masanta Chez moi là Qui était le maire Le maire de Masanta Donnez-moi le nom Le maire de Masanta Il est de quel parti politique Il est de l'IFDG Le maire de Masanta Était de l'IFDG Oubel était pas de l'IFDG Le maire de Masanta Chez moi Dans ma préfecture Le maire de Masanta Le maire de Masanta Était de l'IFDG C'est lui Bien l'intérêt à zéré-Koré Poro Au lieu de soutenir Encadrer Ils sont contre Contre Kassori était un leader Soussou Mais non Vous suivez les autres Pour détruire Kassori Pour dire C'est un voleur C'est un voleur Et voici Jusque là Ils n'arrivent pas A donner un seul exemple Un seul document De vol de Kassori Où est le document Montrez-nous Damarote Vous avez vu nous Les forestiers là Hein Regardez nous Les forestiers Nous Ce que nous avons fait C'est accompagner Les autres Les accompagner Ça veut dire Les accompagner C'est nous qui faisons Les présidents C'est nous qui faisons Les gouverneurs C'est nous qui faisons Les autres C'est comme les Soussous Nous sommes tous pareils Ça veut dire On fait les autres Nous on ne veut pas on ne veut pas on fait les autres on ne veut pas et pourtant la Guinée appartient à tout le monde tu les entends c'est eux qui insultent partout les connaissent vous devez commencer à vous arranger c'est-à-dire si vous savez ce qui arrive à la Guinée vous allez vous lever debout vous préparez vous ne savez pas ce qui arrive à ce pays là ils sont en train de payer vos notables ils sont en train de donner de l'argent à vos chefs les chefs réalisés Soussous les chefs Soussous et les chefs forestiers pour impoger m'a dit Doumbouya vous ne vous restez seul aujourd'hui les notables peuls refusent cet acte il y a quelques notables malinqués qui refusent c'est à cause de ça que je félicite Cancan tous les jours tous les jours je félicite Cancan tous les jours il n'y a pas un qui a dit là-bas qu'on n'a rien fait pour la haute Guinée vous m'avez entendu parler qu'on n'a rien fait pour la haute Guinée est-ce que est-ce que vous m'avez entendu parler de quelque chose de ça parce que je ne parlerai pas de ça merci beaucoup mon champion à moi ce qu'a pas le diplomate et bonne fête mon champion vous ne allez me fousselant allez ainsi je ne rentrerai pas dans un débat qu'en fait on ne m'a fousselant et pourtant quand il faut le pouvoir il faut le visibilité c'est avec l'arrivée d'Alpha Kondé au pouvoir quand il faut le visibilité c'est le pouvoir ma favorite mais avoir ce grand nombre avoir les malinqués avoir des mandins avoir une situation c'est avec l'arrivée d'Alpha Kondé vous ne voyez pas un petit fanfare aussi manqué de respect qui va trouver le flanc qu'il n'a même pas à manger Ousmane Kaba il a tout fait auprès du procès Alphaconde pour être le leader mandin Alphaconde comme un parti n'est pas un parti ethnique Alphaconde clairement mon parti là c'est l'Arc-en-Sel l'Arc-en-Sel là n'a pas parti à l'Arc-en-Sel le dit les Ousmane Kaba ils sont nombreux comme ça ils ont tout fait auprès d'Alphaconde l'écoutent ou Moustapha Saron à la groupe où l'on dit Ousmane Kaba il n'a pas parti à l'Arc-en-Sel, non, jamais c'est pas dans ça là vous connaissez son poste son poste Ousmane Kaba auprès du procès Alphaconde il a occupé un poste c'est lui qui était s'agissé d'analyser de tous les projets importants en Guinée, c'est-à-dire le grand projet Aletra Bekouna, Alphaconde Trophée il a parlé de la hôte, il a parlé de Fomi Ousmane Kaba il est capable de s'assurer de flanquer sur ses testécules pour nous dire hein ça soit sur ses testécules pour dire que c'est nous qui avons empêché de prospérer à Horde-Guinée Amandie Molleo, c'est ce que Makanela a dit Makanela a dit Ousmane Kaba devait commencer par être d'abord le maire de Kafamoria celui même à Kafamoria il ne peut pas être maire là-bas n'a le voteraï, ni Kabalaka ou le voteraï, n'était nous on connait l'histoire, c'est ce qui se passe entre lui et ses frères à Kafamoria, Bekouna n'importe quoi écoutez j'ai pris le passage là pour que Molleo à cette bébé y aura, comment va-t-il Molleo je le précise restez ici restez ici à attaquer vos parents à être contre vos leaders à être contre vos chefs Maldi Doumbia là il a raison, il n'est pas chef Maldi Doumbia était un militaire le chef d'une unité il a profité de sa position il a profité des armes pour attaquer le président c'est ce qu'il a fait l'armée guinéne là-bas l'armée guinéne là l'armée guinéne était gérée par le général Namoury l'armée guinéne était gérée par les quoi comme ça les 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 le l'armée guinéne était gênée par les comment on fait l'armée guinéne était gênée par les comment ils s'appellent l'ancien ministre l'ancien chef d'armée c'était eux l'armée guinéne c'est pas Doumbia Doumbia lui a profité d'une situation c'est tout et puis venu maintenant s'imposer et aujourd'hui on paye nos sages là pour dire non il peut être candidat si il devient candidat il enlève la tenue militaire il devient un civil vous avez vu un militaire devenir un civil vous avez vu un militaire devenir un civil vous pouvez effacer les grades qu'il a obtenus toute sa vie là qu'il sera un civil et quand il sera un civil les investisseurs vont venir les investisseurs vont venir il y a d'autres aussi qui se lèvent là-bas là qu'on a Benito Doumbia a l'intention de libérer vos leaders les envoient à l'étranger ils vont rester là-bas le laisser là parce qu'il veut gérer ce pays Doumbia ça c'est sa première phase que vous avez vu comme ça sa première phase c'est sa première phase vous avez vu ça vous avez vu Idi Amin tout le réussit qu'est-ce qui ne réussit pas Idi Amin qu'est-ce qui ne réussit pas Idi Amin on me dit Masanta Benito Masanta Benito vous avez Masanta Benito vous avez voilà vous avez enlevé Idi Amin dans la situation des prisonniers à la maison centrale même fois je t'envoie mon identité il ne faut pas enlever Idi Amin dedans j'ai dit ok j'ai compris mon frère a décidé tu peux insulter voilà j'ai vu ta photo de profil tu peux insulter mon frère il ne faut pas enlever Idi Amin mon frère je suis officier je travaille je suis au camp tu dis que Idi Amin n'est pas responsable si au départ il n'était pas responsable mais aujourd'hui c'est lui qui détient ces prisonniers là celui qui les garde pour la stabilité du CNRD c'est Idi Amin c'est lui qui les garde là-bas si tu demandes à Amara aujourd'hui tu demandes à Djibadakite aujourd'hui même Amamadji je le jure ils vont les libérer mais celui qui ne veut pas les libérations aujourd'hui c'est Idi Amin quelqu'un m'a parlé d'un antécédent entre entre Damaro l'Assemblée Nationale et Idi Amin mais il n'a pas accepté de m'expliquer j'ai dit bon moi je ne connais pas ça il y a un antécédent entre entre Damaro et Damaro et Idi Amin il y a beaucoup de choses je laisse tomber je dis ok mon frère on s'est limité là aujourd'hui on s'en va signer le pont de Farana à la rentrée de Farana ceux qui connaissent Farana quand vous arrivez à Farana avant d'aller vers l'aéroport c'est-à-dire quand vous quittez Mamou quand vous quittez Mamou pour entrer à Farana vous dépassez l'aérodrome et puis voilà le pont le pont c'est le pont là qui mène directement à la Villa André la Villa André c'est la maison de l'amertie couturée comme ça je ne sais pas la Villa André la route est directe jusqu'à tu dépasses c'est son frère après voilà la Villa André c'est le pont là un projet c'est le pont là aujourd'hui les japonais disent ce qu'ils vont refaire et Morisanda est en train de faire la publicité de ça il faut le voir en train de faire la coopération telle telle ils ont pris ça aujourd'hui allez-y allez-y voir les commentaires les postes des membres du CNR alors allez-y donc chers frères et sœurs faites beaucoup attention il est temps qu'on s'init il est temps qu'on quittons derrière la démagogie nous sommes devenus des vrais démagogues des vrais démagogues en braque on dit des bonnes fêtes des vrais démagogues aujourd'hui tout farana selon eux ils ont fait un rapport ils ont envoyé c'est Alpha Codé et ce vrai excusez-moi merci beaucoup à l'Asandr Bari voilà à l'Asandr Bari tu peux m'insulter Codé et demandent non c'est même pas si tu es à l'Asandr Bari parce que c'est un faux compte petit petit je sais que tu je sens si sûr que ton nom tu as utilisé un nom pour faire croire que tu es un peu on connaît nous connaissons la formule on prend un nom pour faire croire qu'on est un peu ou bien on prend tel on fait comme ça nous connaissons ça depuis on connaît pour le moment là au revoir ça vous comprenez donc le projet du fond c'est un projet qui était là demandez-le qui a monté le projet qui a fait le projet et qu'en bras ne montrez pas les signatures des projets donnez-nous les débuts des projets et ceux qui ont monté ces projets ceux qui ont tenu le financement demandez à la compagnie japonais à cette société japonais c'est de qui vient ce projet je vous laisse ici je vous laisse ici on se reprend le soir deux jours avant je suis en congé j'ai pris un congé d'une semaine on est ensemble portez-vous très bon on se reprend le soir la nuit parce que là on se marie si on si nous restons comme ça regardez aujourd'hui regardez vous avez vu celui qui a mis Ablai Ablai il n'est pas Ablai il a pris un non-peu il l'a mis là-bas il a oublié qu'il ait ah oui toutes mes condolences j'ai appris ça toutes mes condolences le président a perdu une de ses nièces toutes mes condolences amis donc portez-vous bien on se reprend après ce qui est clair là je vais remercier mon grand frère on a juste dans un direct par rapport à son direct aujourd'hui il s'est adressé au Soussou j'ai aimé c'est la vérité n'importe quel Soussou qui va se fâcher pour ça il faut aller il faut sauter sauter c'est vous qui devez juger vos cadres vos chefs ce n'est pas eux et puis regardez ce qu'ils vous disent que notre casserole est un voleur Ousmane Bangoura est un voleur tel Bangoura tel Silla tel Kamara sont des voleurs vous acceptez ça demandez-le et puis vous levez à cause de 500 1 million vous n'avez pas vu nous les forestiers nous nous sommes déjà achetés donnez-moi le nom d'un forestier qui n'est pas acheté un mouton ça l'a donné depuis nous nous sommes déjà achetés depuis ok toutes mes condoléances nous on a déjà acheté depuis on ne parle plus des forestiers c'est des forestiers qui ont pris des forestiers ils ont mis en prison c'est des forestiers qui ont dit ce qu'ils vont prendre pivit à Dumbuya des forestiers sont musclés à chercher leurs parents pour les mettre à Dumbuya il n'est pas eu bye bye bigloda à Buketa asseyez-vous continuez dans ces conneries vous pensez que c'est une bonne méthode à Buketa Sous-titrage ST' 501